Deux thématiques qui nous réunissent cet après-midi dans votre émission préférée, Grand Tribune. Est-ce que les évêques de l'Église catholique sont rangés derrière les opposants, l'opposition politique ? Deuxièmement, nous parlerons du rétablissement des relations RDC-Rwanda. Est-ce que cela est-il toujours possible ? Et si oui, comment et quelles sont les conditions pour que ces relations entre les deux États puissent se rétablir ? Mesdames et messieurs, merci de faire confiance à votre émission, Grand Tribune. Voici les quelques lignes d'actualité. Le secrétaire général de l'IDPS, Augustin Kabouya, était hier en meeting, pas en meeting, devant la base où il s'est exprimé. Il a dit parmi les éléments qu'il a dit, je cite, « Ils ont menti à Katumbi et qu'ils vont l'aider à paralyser Kinshasa. » Et voilà, il s'est retrouvé dans la rue avec cinq personnes. Il y a également des deux sites. « Le président Tisekedi va s'adresser à la population ce 30 juin au Stade des Martyrs », annonce Augustin Kabouya, secrétaire général de l'IDPS. Il dit aussi que ce programme peut évoluer à tout moment en fonction de l'agenda du président Tisekedi. « Les autres disent qu'ils vont empêcher la tenue des élections. Ils ont commencé leur contact pour recourir aux armes. Ils se trompent. Il y aura élection. » Katumbi sera maudit jusqu'à la troisième génération. Il pense qu'avec son argent, il peut acheter tout le monde. « La démarche des évêques est que notre régime doit être sanctionné. » « Ils oublient que les Blancs contrôlent toutes nos communications. » « Pour être même nommé cardinal, c'est le président de la République qui donne son aval. » « C'est un Kabouya qui parle de Fridolin Mbongo. » « Et ceux qui ont poussé Moïse Katumbi à se rapprocher de papa Tisekedi, c'est notamment Mgr Donatien Chollet. » « Ils ont dit à Moïse Katumbi qu'il pouvait se blanchir auprès de Tisekedi après son divorce avec Kabila. » Mgr Donatien Chollet n'aime pas l'UDPS, dénonce le secrétaire général de l'UDPS de Félix Tisekedi qui accuse Moïse Katumbi de manipuler les évêques. Et il sera donc maudit, comme je l'ai dit, jusqu'à la troisième génération. C'est sur l'instruction de Moïse Katumbi qu'ils font tout ça. Augustin Kabouya, secrétaire général du parti, qui répond donc aux critiques et accusation des évêques de l'Église catholique. Delice et Sanga Poussapardi, « Les propos tenus par le président Tisekedi à Mbujimai sont une dérive autoritaire et donc une méprise totale du sens de l'histoire du pays. » Notre nouvelle, le Conseil de sécurité des USA appelle Kigali à cesser de soutenir les M23. En même temps, insiste sur la coupure des liens entre les FARDC et le FDLR. Voici donc les deux thématiques du jour. Comme je l'ai dit, est-ce que les évêques sont derrière les opposants politiques ? Deuxièmement, est-ce que la normalisation des relations RDC-Rwanda sont toujours à l'ordre du jour ? Est-ce que c'est toujours possible ? Le gouvernement du Québec a pris la décision pour des raisons de sécurité et de santé de ne pas envoyer de délégation d'athlètes et d'artistes à la neuvième édition des Jeux de la francophonie. Le sommet de l'Owanda a félicité le sommet de l'EAC et donc, pendant le sommet de la SADEC, comme c'est mentionné, le sommet de la SADEC a félicité le président Tshisekedi et Paul Kagame pour leur engagement en faveur d'une résolution facifique de conflits pour le dialogue et la médiation sous la facilitation de Joao Lourenço. Ce même sommet est tenu le mardi 27 juin à l'Owanda. C'est félicité de la signature de l'accord de don de 2 millions de dollars entre l'Union africaine et l'EAC pour faciliter le fonctionnement de la force de l'EAC et félicite les républiques d'Angola et du Sénégal pour leur soutien financier d'un million d'euros chacun au processus de Nairobi. Donc le Sénégal et l'Angola ont chacun contribué avec un million de dollars pour les forces de l'EAC. A toutes et à tous. Merci une nouvelle fois d'être avec nous. Deux invités sur ce plateau pour l'instant. Monsieur Jeannot, Manyanga, je commence avec vous parce que vous êtes arrivé le premier. Bonjour Monsieur Jeannot. Merci de votre présence ici. Bonjour à mon co-débataire. Bonjour, bon après-midi à toutes les personnes qui nous suivent à cet instant. Je profite de cette occasion, n'est-ce pas, pour saluer notre autorité morale du Fonds communs pour le Congo à la personne de Joseph Kabila Kabang qui vient présentement de se déplacer pour le Bombachi là où il a toujours l'habitude de rester. Voilà, parce que c'est le Congo. Le Congo, c'est sa passion. Le Congo, c'est notre mère patrie. Alors, c'est ainsi du haut de votre tribune. J'ai saisi cette occasion de lui rendre de vivre hommage. Pour chiter, en effet, je pense qu'avec mon co-débataire, nous allons faire un débat républicain, surtout pour l'intérêt de la République du Mokachi du Congo qui nous inviteront. Nous inviterons peut-être de parler, n'est-ce pas, des individus, que nous puissions parler à la République pour tous ceux qui nous donnent le pouvoir, n'est-ce pas, de parler et de parler pour la République, j'ai dit. Merci beaucoup, monsieur. Manyanga, vous confirmez que le président Kabila va s'exprimer tantôt ? Oui, comme il a annoncé récemment à Kinga Kati devant sa plateforme politique qui est le FCC, il a dit qu'il va parler, qu'il va s'adresser au peuple congolais. Il va s'adresser également aux membres de sa famille politique. Donc, j'affirme par rapport au propos qui a été tenu par lui-même à Kinga Kati devant nos chefs de partis et de groupements politiques, j'affirme cela qu'il va se prononcer pour l'intérêt du peuple congolais. Il va s'annoncer, il va se prononcer pour la République. Il va se prononcer pour l'intérêt du peuple congolais pour la République. Monsieur Erima Simbo, cadre de la société civile mais qui soutient le président de la République. Bonjour, monsieur Erima Simbo. Merci. Merci de répondre également à notre invitation du jour. Merci beaucoup, chère Bain, pour moi de venir encore une fois partager ces plateaux de Congo-Best dans cette grande émission de la grande tribune. Je salue tous les téléspectateurs qui vont nous suivre partout ailleurs dans le monde. Je salue la population quinoise en particulier et aussi je salue Messier Jeannot avec qui je crois que nous allons partager vraiment un débat très républicain et je le souhaite aussi. Je parle, ça ne rate pas pour moi de parler pour la population quinoise. En fait, les gens me demandent, me posent la question, l'opération coup de poing, c'est à quel niveau aujourd'hui ou dans quelle commune en fait ? Parce que jusque-là, nous l'avions dénoncé, nous continuions encore de le faire. La maison ou l'immeuble de Madame la Bourgoumestre Pépi Tokilala sur l'avenue Toumbalbaï, juste dans son entrée au niveau du boulevard du 30 juin, dans sa sortie aussi au niveau du boulevard du 30 juin pour prendre du côté des CNSS. Cet immeuble est construit sur la riz ou l'avenue Toumbalbaï. Madame la Bourgoumestre Pépi Tokilala ne s'est pas arrêtée là. Elle a construit même un parking à côté, toujours sur l'avenue Toumbalbaï. On se pose maintenant la question de savoir si cette action coup de poing ne concerne pas cet immeuble et ces parkings-là parce qu'on a vu Messier Gentilin Goubila s'acharner sur de paisibles citoyens, sur des gens qui, de fois, avaient construit leur maison en bonne et due forme, mais pour des raisons particulières, je ne sais pas, il a eu l'audace de pouvoir détruire ces immeubles et aujourd'hui ils n'arrivent pas à entrer dans la comité de la Gombe pour l'opération coup de poing. J'ai aussi estomaqué, cher Dan, de suivre l'interview qu'avait donnée le directeur des cabinets de gouverneur de la vie de la province de Kinshasa. On lui pose la question par le journaliste Jean-Marie Kassamba. Il lui dit, il pose la question, je cite, M. le directeur des cabinets, est-ce que M. Gentil Ngo Bila ne peut pas étendre la ville de la province de Kinshasa et construire d'autres agglomérations dans la ville de la province de Kinshasa ? M. le directeur des cabinets de M. le président de la ville de M. le gouverneur de la ville dit, ça c'est demandé les ciels et la terre à M. Gentil Ngo Bila. S'il vous plaît, cher Dan. Soyons sérieux. Quand vous venez à la tête d'une entité territoriale décentralisée, vous devez avoir une vision. La vision vous donne l'accès de pouvoir élaborer des politiques publiques parce que la politique publique c'est la science qui étudie les actions des gouvernants. Sans une politique publique, vous ne pouvez pas mener des actions adéquates en faveur de vos gouvernés. Donc, c'est ce que nous voyons aujourd'hui de la ville de M. Gentil Ngo Bila. C'est de la mauvaise gestion accrue et de la mauvaise gouvernance. Parce que quand on parle, je vois même une structure qui défère un trophée à M. Gentil Ngo Bila en termes pour avoir construit des infrastructures. Quelle infrastructure M. Gentil Ngo Bila a construite dans cette ville durant ces 5 ans qu'il est à accomplir à la tête de cette ville ? Il dit qu'il soutient les chefs de l'État. Il soutient les chefs de l'État en termes de quoi ? Parce que les chefs de l'État avaient lancé la gratitude de l'école primaire. En termes d'infrastructures scolaires, quelle école M. Gentil Ngo Bila a construite ? Aucune. Ça, je lance un défi. En termes de programmes de chef de l'État sur la santé universelle, si réellement il accompagne le chef de l'État, combien des dispensaires des centres de santé ou d'hôpitaux qu'il a construits au centre de la ville française de Kinshasa ? Aucun. Ça, c'est un défi. Aucun centre de santé ? Aucun centre de santé, aucune école. Alors, tout l'argent qui collecte, zéro, tout l'argent qui collecte, qu'il a eu à collecter durant ses 4 ans à la tête de la ville, ça part où ? C'est la plus grande question des Kinoises et des Kinois. Parce que nous payons les impôts. On ne contrôle pas les finances, la canalisation des finances provinciale. Mais, est-ce qu'il y a contrôle ? Est-ce qu'il y a cette volonté de pouvoir contrôler ? S'il y a contrôle, ça aboutit à quoi ? Est-ce que l'ensemble provincial de la ville fait réellement son travail ? Je crois que non. On a la scène qui s'est produit entre le vice-gouvernement, le gouverneur de la ville et le président de l'Assemblée nationale dit d'ailleurs beaucoup plus par rapport à la situation de la ville française de Kinshasa. Donc, ils attendent 2024. Quand nous, nous allons prendre la tête de cette ville, ils auront la leçon qu'il faut par rapport à la gestion de cette ville. Merci beaucoup M. M. Eri Massimbo, cadre de la société civile, soutien au chef de l'État, Félix Tshisekedi, Tchilombo. Alors, M. Jeannot Maniaga, avant de vous donner la parole sur la première thématique qui est celle justement est-ce que l'Église catholique soutient-elle ou les évêques catholiques soutiennent-ils une opposition, l'opposition congolaise ou roule-t-il pour l'opposition congolaise ? Maintenant, vous pouvez vraiment réagir à ce discours du scatagénéral de l'UDPS, M. Kabouya Augustin, qui a dit c'est sur l'instruction de Moïse qui est tombé qu'ils font tout ça, Augustin Kabouya. Il dit encore M. Donatien Cholet n'aime pas l'UDPS. Il accuse Moïse Katoumbi de manipuler les évêques. Ceux qui ont poussé Moïse Katoumbi de se rapprocher de Papatis ce qui est dit sur notamment Mgr Donatien Cholet. Votre réaction par rapport à ce discours ? Merci beaucoup M. Dan pour cette belle question d'ailleurs qui a beaucoup beaucoup de langues qui se délient dans la cité et vous comprendrez que dans ces pays nous avons un problème sérieux surtout avec les gens qui nous gouvernent. Ces propos ne pouvaient pas n'est-ce pas provenir surtout d'un secrétaire général d'un grand parti politique au pouvoir. C'est ce que je lui ai dénoncé ici plusieurs fois que les régimes ces régimes ensemble avec ces autorités ils ont développé ce que moi j'ai dit les raisonnements au sens unique parce qu'ils n'ont pas été préparés pour écouter d'autres centres de cloche. Ça c'est un point. Deuxième point le secrétaire général de l'IDPS réfléchit en simulation avec les présidents de la république avec des propos qui ont été tenus n'est-ce pas à Mouchemay j'ai développé l'Église catholique a toujours pris la position de la population parce que la population dans l'optique de l'Église catholique ce sont des personnes de voix sans voix. Vous avez du F1 comment pour le Congo hier vous accusiez l'Église de soutenir l'IDPS Je vais développer je vais vous montrer comment l'IDPS a été inféodée à l'Église catholique parce que l'histoire nous renseigne qu'il dit en démalou l'Église catholique s'est opposée à Mobutu pour aller plus loin l'Église catholique s'est opposée à un certain moment même à Mobutu l'Église catholique s'est opposée n'est-ce pas à Joseph Kabila c'est pendant cette période-là que nous avons vu n'est-ce pas l'Église catholique pour la première fois dans ce pays travaillait en synergie avec l'IDPS à l'opposition pour la première fois pour la première fois un parti politique qui s'est retrouvé inféodé à l'Église catholique je donne l'exemple les assises de Saint-Sylvestre qui nous a donné n'est-ce pas Samy Badibanga Bruno Tuvala et tous les autres membres de l'IDPS au sein des institutions on sait des institutions de la République parce que l'Église catholique a travaillé en partenariat permanent permanent avec l'IDPS comme l'IDPS dans l'opposition n'avait pas les moyens à l'époque l'Église était en partenariat plutôt avec l'IDPS mais l'Église ne combattait pas le pouvoir du président Kabila c'est ce que je dis dans l'esprit de l'Église catholique l'évêque Donatier Cholet dit cécé l'Église catholique s'arrange toujours d'être à côté de la population tous les pouvoirs qui travailleraient dans l'essence de pouvoir mépriser la population vous trouverez l'Église catholique c'est là que j'en appelle la conscience du président de la république ici et du secrétaire général du secrétaire général Kabouya il ne faut même pas s'en prendre à Donatier Cholet il faut s'en prendre au pape les évêques répondent directement n'est-ce pas de la popreté la présence du pape ici pape a rélevé ce que l'Église catholique est en train de rélever ici je pense vous êtes vous êtes journaliste très chevronné vous avez été en Dolo prenons les propos du pape en Dolo vous prenez lorsque le pape a communié avec la jeunesse au stade avec les jeunes les jeunes qui sont au stade des martyrs le pape a rélevé plusieurs plusieurs choses la corruption n'est-ce pas il a rélevé la corruption la marginalisation la vie chère à Kinshasa donc en dépit de tout ça le siège c'est que ces régimes ne travaillent pas pour le développement de sa nation dans l'optique qu'ils ont soutenu l'île de presse dans l'opposition pourquoi est-ce que ce discours de sympathie envers un acteur politique en l'occurrence monsieur Moïse Katoumi vous avez suivi Monseigneur qui a remercié monsieur Moïse Katoumi pour dire qu'il était une personnalité crédible pourquoi ce discours de sympathie envers monsieur Moïse Katoumi c'est un catholique et le président de la république c'est un chrétien c'est un protestant c'est un protestant il en a dit d'ailleurs plusieurs fois dans des sorties médiatiques qu'il était qu'il était chrétien je pense il était chrétien protestant de Philadelphie tandis que Moïse Katoumi c'est un chrétien catholique donc l'église catholique devant l'ère l'ère fidèle je pense ils doivent prendre une position soutenir l'ère fidèle ils sont en train de soutenir l'ère fidèle qui est la population à être président de la république dans la population congolaise qui soutient l'église catholique il y a la société civile il y a l'opposition il y a le pouvoir l'église est toujours au milieu c'est ainsi que vous verrez que l'église catholique s'arrangerait toujours cherche toujours à s'arranger ou à être du côté de la population qui revendique la population du côté de Moïse Katoumi qui revendique la population c'est qui revendique la population et l'église catholique n'est-ce pas c'est la corruption l'arrestation illégale des opposants la vie chère les détournements des rames la corruption à tous les niveaux c'est ce dont revendique la population mais l'église catholique regrette n'est-ce pas de la position actuelle de ces régimes après avoir milité pendant 37 ans n'est-ce pas à côté de l'église catholique et de voir le même régime faire des choses inattendues de la part de cette église c'est là que l'église catholique est en train de te dire qu'ils sont dessus de pouvoir soutenir ces régimes merci beaucoup c'est là que je dis il ne fallait même pas il ne fallait même pas qu'Augustin Kabouya puisse s'en prendre à la personne de Nasser Tchouli ils doivent s'en prendre plutôt à l'institution papotée parce que ces derniers exécutent les missions ou les résolutions qui est mort de Saint-Siège merci beaucoup monsieur Jeannot Manianga du Front Commun pour le Congo monsieur Erima Simbo cadre de la société civile soutien au président de la République alors comment réalisez-vous à cette société médiatique de monsieur Kabouya hier à la matinée de l'UDPS qui a chargé l'église catholique et les évêques catholiques qui a chargé Moïse Katoumi et a même dit que Moïse Katoumi sera maudit jusqu'à la troisième génération chère Dan en fait moi je ne me mettrais pas là pour commencer à analyser le propos tenis par monsieur Augustin Kabouya le secrétaire général de l'UDPS que je respecte c'était une matinée politique et les discours qu'il a tenis c'est un discours politique alors je ne veux pas me mettre là mais non en fait les propos n'engagent que lui c'est pas fondé non mais c'est fondé c'est pas fondé ou non mais ce sont ses propos à lui c'est à lui de nous dire si ses propos sont fondés ou pas par rapport à la ligne ou aux directives politiques définies par son parti dont lui-même est aujourd'hui le gérant donc je ne me mettrais pas là à commencer à analyser les propos de des messieurs Guisnain Kabouya que je respecte d'ailleurs par rapport à ce qui est c'était une matinée politique chère Dan nous devons nous limiter là moi je pense clairement prenons la position de l'église catholique ici je ne veux pas analyser aussi les propos ou des donatiens cholets mais prenons seulement la position de l'église catholique en fait il ne faudrait pas ici oublier les époques nous ne sommes pas à l'époque du Moyen-Âge où le roi et le monacre ne devaient pas exister sans que le pape puisse donner son aval l'état est révolu assez aujourd'hui l'église et l'état sont des institutions différentes et chacun doit s'occuper de ses missions régaliennes nous le savons chère Dan que la mission principale de l'église c'est l'évangélisation non l'église n'a pas de mission secondaire s'il vous plaît la mission principale non quand Christ donne la mission aux apôtres ne leur dit pas aller construire les écoles aller faire ceci aller faire cela non il ne leur a pas dit ça il les a dit aller évangéliser donc l'église aujourd'hui c'est évangéliser point allons-y la mission principale de l'église c'est l'évangélisation c'est la propagation de la bonne nouvelle et la mission régalienne de l'état c'est la sécurité assurer le bien-être et la protection de sa population d'ailleurs c'est ce que les choses de l'état ils ont décidé de se battre pour pouvoir l'assurer quand il y a des actions de la politique il y a des risques maintenant il faudrait contextualiser les choses dans quel environnement l'église évolue l'église évolue n'évolue pas dans un espace où il est le seul maître non l'église évolue au sein d'un état au sein d'un territoire où il y a un pouvoir qui existe et l'église n'évolue pas à vase clos l'église évolue avec les individus ou le peuple qui compose cet état ou qui occupe ce territoire là dont les pouvoirs étatiques gèrent et gouvernent d'accord cherdane maintenant parlons de l'activisme maintenant de l'église de l'activisme de l'église l'activisme politique de l'église prenons l'église catholique parce qu'il s'agit d'elle que nous parlons l'activisme de l'église catholique l'activisme politique de l'église catholique ça date d'ailleurs depuis le Moyen-Âge jusqu'à certaines croisades aujourd'hui nous condamnons les musulmans pour avoir institué l'état islamique ou quoi mais n'oublions pas les croisades que l'église catholique menait contre les non-chrétiens et certains chrétiens qui n'avaient pas qui n'étaient pas sous l'obédience de la Rome chère Dan jusqu'à ces jours ici je crois que les choses ont déjà évolué si l'église aujourd'hui mène ses activités ou ses actions politiques parce qu'il s'agit d'un engagement politique de l'église catholique mais non s'il faudrait faire des propositions ou se mêler dans la vie politique je crois l'église ne devrait pas tergiverser quant à la position ou au discours à développer devant la population l'église doit être toujours au milieu du village vous vous souviendrez une fois ici est-ce que vous avez l'impression vous sentez que cette église est un des opposants bon ça peut arriver d'une manière ou d'une autre que l'église par rapport au discours téni ça puisse présenter réellement les tableaux de l'opposition ici même sur ce plateau une fois j'avais suggéré qui puisse y avoir la création d'un cadre de concertation permanente entre l'église et l'état pourquoi ? parce que certaines questions brillantes telles que les questions des élections parce que l'église ne veut pas rester en arrière il veut être au courant de tout et s'impliquer réellement dans la vie politique alors créons ces cadres là de concertation permanente où à chaque fois qu'il y a une question au lieu de passer à la télé pour tenir des discours selon que nous sommes tendanciers d'un tel ou tel autre camp créons ces cadres de concertation permanente et puis à chaque fois on va pouvoir échanger les données les infirmières que nous avons parce que l'église s'est dit protéger la population protéger la population en quoi ? sur quoi il doit protéger la population ? l'église doit protéger la population contre les diables et le chef d'état n'est pas les diables les diables c'est Satan qui a été déchie et jeté dans l'enfer aujourd'hui le chef d'état est là pour garantir la sécurité et le bien-être des Congolaises et des Congolais et nous-mêmes le chef d'état l'a reconnu il a dit d'ailleurs il serait mieux que l'église et l'état puissent collaborer nous ne sommes pas en France Cherdane nous sommes au Congo et nous devons faire les choses par rapport à notre culture vous avez vu l'évolution même tenant compte des cultures et de l'environnement et des contextes dans lesquels l'église évolue le cardinal qui avait instauré le système que non les serres doivent porter les pagnes pourquoi il avait fait ça ? merci beaucoup c'est parce qu'il avait tenu compte de l'environnement et de la culture de notre société très bien monsieur Jeannot maintenant la deuxième deuxième question que je vous pose deuxième prise de parole alors l'église quand l'église soutenait quand l'église était combattait le pouvoir du président Kabila et quand l'église combat ou les évêques combattent le pouvoir du président qui s'était dit est-ce que les mêmes ils sont en train de mener le même combat oui effectivement je l'affirme que l'église catholique je pense est en train de mener le même combat à cette époque on n'avait pas on n'avait pas compris n'est-ce pas l'approche qui a été développée par l'église catholique à cette époque c'est maintenant que nous comprenions que l'église catholique n'est-ce pas est en train de parce que quand vous étiez au pouvoir vous ne compreniez pas est en train de poursuivre laisse-moi laisse-moi développer je suis en train de dire que vous comprenez que l'église catholique est en train de poursuivre ses objectifs l'objectif de l'église catholique n'est pas n'est-ce pas de soutenir l'opposition je ne pense pas l'église catholique est en train de soutenir la population congolaise qui est marginalisée il ne faut pas oublier une chose mon cher ami les rôles qu'a joué l'église catholique pendant la colonisation l'église catholique n'est pas n'importe que l'église l'église catholique a joué un grand rôle pendant la colonisation en Afrique et pendant la colonisation en ère du Congo et dans le monde avec ce que nous avons appelé n'est-ce pas l'état-nation vous comprenez alors la forme de la monarchie qui a existé à cet époque entre l'état-nation pour que nous ayons aujourd'hui l'existence et la naissance de l'état-congolais et la naissance de l'état vous comprendrez dans cette liste il n'y a que l'église catholique qui a donné la forme de l'état nous ne pouvons pas s'en passer de la mission politique et religieuse de l'église de l'église de l'église catholique c'est la mission votre débatteur l'a dit il dit que la mission de l'église principale c'est l'évangélisation et cette église doit être au milieu du village effectivement est-ce que la question la question la question est celle de nous poser nous tous et les pouvoirs en place n'est-ce pas est-ce que tout ce qui dénonce l'église catholique est non fondée il faut d'abord il faut d'abord commencer à répondre à cette question les revendications de l'église catholique est fondée lorsque nous sommes allés lorsque nous sommes allés dans la désignation par exemple des membres de la Cénie comme au départ il vient de dire il a proposé un cadre de concertation entre l'église entre l'église et l'état mais à la résolution à l'ici n'est-ce pas de notre conférence à Saint-City l'équipe dans son ensemble pour ceux qui ont participé ont jugé bon n'est-ce pas de créer une institution d'appui à la démocratie auquel on devrait donner à la confession religieuse parce que nous les prenons n'est-ce pas comme des neutres voilà alors ce cadre de concertation a été déjà mis en place par le politique le problème maintenant qui surgit entre l'église catholique et ce régime c'est sur base d'un fait qu'il faudrait que nous puissions réélever ces faits-là l'église catholique est fistrée dans la manière dont qu'on a désigné les membres n'est-ce pas de la Cénie en marginalisant quelques membres de confesseurs religieuses c'est ce régime qui a créé même des dislocations des divergences entre les membres de confesseurs religieuses vous avez vu comment l'église catholique a été marginalisée l'église protestante a été marginalisée ça c'est bien dépassé l'église actuellement est sur le fichier on ne peut pas on ne peut pas on ne peut pas parler sur une maladie n'est-ce pas diagnostiquer sur maladie il faudrait qu'on commence sur l'origine de la maladie attendez selon vous attendez il faut qu'on se mette d'accord monsieur Jannot selon vous nous devons revenir aux revendications des nominations du bureau Kadima dans l'église catholique je n'ai pas dit ça c'est juste que l'église je n'ai pas dit ça je voulais juste vous dire que l'église catholique est fistrée par les comportements de ce régime parmi les éléments à évoquer que je dis tantôt ici cette église a soutenu ce régime ici dans le cadre n'est-ce pas de pouvoir constater l'amélioration des conditions de vie de la population congolaise c'est ce que c'est ce que l'église pour voir en place en s'opposant au président Tissékidi il ne s'oppose pas c'est comme ça qu'on améliore le social des Congolais il ne s'oppose pas il dénonce il dénonce c'est ça c'est ce qu'il voit ce qu'il constate pendant la lutte de son partenaire n'est-ce pas de l'opposition depuis plusieurs décennies il constate que ce régime est en train de faire les contraires de ceux qui sont taxés à d'autres régimes précédents ça c'est un deuxième élément c'est la manière dont cette église a été marginalisée dans la désignation de membres de la Sénée troisième élément c'est la manière dont cette église est en train de constater que sa population n'est-ce pas est marginalisée il y a des tournements des tournements de l'argent des rames que vous le constatez aujourd'hui la vie est chère et il y a la hausse la hausse des dollars je me rappelle je pense qu'aujourd'hui la dévaluation de l'évaluation je pense vous êtes en train de me couper de me couper la parole je voulais vous aller je pense j'allais il faut me laisser la parole de pouvoir de pouvoir continuer mon idée cher vous comprenez c'est ce que j'entends de dire l'ensemble de la frustration de l'église catholique a trouvé sa réponse par le pape lui-même ici dans la ville de Kinshasa j'en appelle toujours la conscience du gouvernement dans tout ce que vous êtes en train de faire des déclarations faites par l'épisode de la république en Bouchumaï relayées par le secrétaire général ici à Kinshasa par d'autres politiques les répondants directs c'est le pape le pape aille à vous le dire en face n'est ce pas il faudrait que le président puisse répondre au pape qui réponde à Donatien Cholet c'est une réalité que nous vivons à NRD n'est ce pas donc nous disons que les revendications sont fondées les revendications de l'église catholique est très fondées autre chose l'église catholique ça arrangerait toujours derrière la population quels que sont les changements des régimes vous avez largement dépassé votre temps je vais vous priver de parole pendant un petit moment je donne la parole à votre codébateur monsieur Eri Massimbo vous avez parlé des missions de l'église catholique la mission de l'église catholique vous l'avez dit c'est une mission d'évangélisation alors la question la problématique alors de ils ont parlé aussi des problématiques des dérives des droits droits de l'homme ils ont parlé des manifestations où la population a été brimée est-ce que l'église n'a pas le droit de demander qu'il respecte les droits et les respectes fondamentaux deuxièmement le fichier électoral est-ce que quand l'église demande que les fichiers électoraux soient audités par un cabinet extérieur est-ce que il s'agit également d'une dérive c'est non-vue chère Dan aujourd'hui parce que mon condebatteur Jeannot a touché un peu l'église catholique qui a contribué à la construction de cet état n'oublions pas aussi s'il faut toucher encore ces données là n'oublions pas aussi que c'est l'église catholique qui a institutionnalisé la colonisation c'est l'église catholique qui a contribué au massacre à l'esclavage de la population congolaise dissipez nous allons fêter notre fête de l'indépendance le 30 juin pourquoi l'église catholique ne prendrait pas aussi la parole pour condamner tous les actes de la colonisation dont elle était complice avec le belge pourquoi l'église catholique ne prendrait pas la parole pour condamner toute l'exploitation l'exploitation s'il vous plaît vous saurez du contexte non je ne saurez pas du contexte parce que nous parlons de l'église catholique et de son activisme politique vous nous ramenez à l'époque de la colonisation parce qu'il a parlé de la construction que l'église catholique a contribué à la construction de l'État mais il a bien évidemment c'est ce que j'avais dit on doit tourner les pages mais parce qu'il a touché à ça si on touche encore à ça on revient sur ce point là est-ce qu'aujourd'hui on prendrait le courage de pouvoir passer à la télévision en tenant compte de tout ça que l'église catholique a été complice avec la colonisation belge d'ailleurs une colonisation sauvage s'il vous plaît s'il vous plaît est-ce que nous prendrons le courage sur le champ de télévision de pouvoir dire aux congolaises et aux congolais de pouvoir aller prier dans les églises catholiques non aucun congolais digne de son nom un patriote vrai circoncis ne peut appeler la population congolaise à aller prier dans les églises catholiques vous savez que l'église catholique avait fait à l'époque coloniale donc première question de pouvoir revenir sur cela ici nous parlons de la mission de l'église catholique et la mission de l'État l'État n'est pas crédible non je vous plaît chère Dan s'il vous plaît chère Dan la mission de l'église c'est de parler de l'évangélisation de la foi chrétienne et de prier pour les croyants de les protéger de la mauvaise influence de Satan les diables et aussi de prier pour l'État ainsi que pour les autorités mais au moment l'église au lieu d'aller prier pour que la bonne influence puisse entourer les chefs de l'État et que les chefs d'État puissent réussir son mandat l'église est entrée de prendre la posture d'un opposant allons dans la Bible allons dans la Bible Jésus-Christ a donné à manger aujourd'hui vrai ou faux en dehors de prière en dehors de de tout tout prêcher tout ça Jésus-Christ a donné à manger Jésus-Christ Jésus-Christ a-t-il condamné Ponce Pilate a-t-il condamné le gouverneur de l'époque non mais qu'est-ce qu'il avait dit donner à Pilate ce qui est à Pilate à César à César ce qui est à César à Dieu ce qui est à Dieu est-ce que l'église catholique fait la même chose aujourd'hui ? non l'église devrait d'ailleurs se retirer dans le moment pareil où il y a des agitations de part et d'autre où nous voulons entrer dans une période très agitée dans la vie de la nation congolaise où il y a des guerres par-ci par-là à l'est de la nation de la nation de Congo où il y a l'exploitation illicite de nos minérés par nos voisins où il y a une guerre imposée par la communauté internationale sans plaisir d'être qui pouvait me laisser déterminer au moins l'église devrait se retirer aller à la retraite appeler la population aux jeunes et prier pour qu'en revanche ils puissent implorer la grâce de Dieu pour que la paix et la longanimité l'harmonie puissent régner entre les congolaises et les congolaises on va prier c'est tout on prie pour point bas on brasse les bras parce que c'est ça la mission de l'église prier c'est tout l'église doit prier l'église doit préparer les chrétiens à la rencontre de Christ l'église doit propager les messages de paix les messages d'harmonie les messages qui apportent l'apaisement des parts et d'autres mais quand aujourd'hui l'église dans son activisme s'il vous plaît qui avait appelé qui avait appelé qui avait appelé qui avait appelé pour le mal s'il vous plaît qui avait appelé le président Félix en tant que des pouvoirs rompre les relations qu'il avait unies avec avec les FCC avec son frère Joseph Kabila n'est-ce pas l'église catholique l'église catholique a contribué à désunir les gens alors que l'église est censée être là pour unir les gens par son message de paix mais l'église catholique c'est bel et bien le cardinal Ambongo qui avait dit qu'aujourd'hui la gestion FTC Cash amène les pays à la dérive et que si on ne tient pas en compte l'état congolais est appelé à disparaître n'est-ce pas le cardinal Ambongo n'est-ce pas le cardinal Ambongo qui avait séparé Joseph Kabila et son frère le président en exercice Félix Atouan Tissiké de Chulombo n'est-ce pas l'église catholique qui avait contribué à cela et aujourd'hui on veut nous faire montrer qu'il vient de nous donner des leçons non que chacun reste dans son poste dans son poste dans son poste du pouvoir dans son poste des commandements et apporter à la population congolaise c'est dont la population congolaise attend de lui par rapport à sa mission primaire merci beaucoup monsieur Eri Massimbo cadre de la société civile et puis soutien au président de la république Félix Antoine Tissiké de Chulombo et bien vous voulez parler je voulais juste aussi ajouter quelque chose par rapport à ce que mon prédécesseur a dit ici vous allez le faire je lance d'abord le deuxième sujet mesdames et messieurs normalisation des relations RDC Rwanda est-ce que cela est tout est possible si on se rend compte de toutes les accusations pas des accusations de tout ce que le Rwanda est en train de faire dans notre pays quand on s'en compte de tous les massacres tous les crimes qui ont été commis dans cette partie du pays depuis 1994 aujourd'hui presque 30 ans est-ce que la normalisation des relations RDC Rwanda c'est toujours possible quand on a vu ces images affreuses des femmes qui sont éventrées les femmes enceintes éventrées les vieilles femmes violées violentées est-ce que les relations entre les deux pays la normalisation des relations entre les deux pays est-il toujours possible M. Jeannot vous avez 5 minutes merci beaucoup avant avant de pouvoir introduire sur ces chapitres je vais peut-être faire quelques recadrages par rapport à ce que mon prédécesseur a dit ici à ce qui concerne la position de l'église catholique c'est une parenthèse qu'il a ouverte par rapport à des recommandations je pense qu'il a faite de pouvoir n'est-ce pas ramener l'église catholique de pouvoir revendiquer n'est-ce pas auprès de la communauté internationale c'est ce que le peuple congolais demande ce que j'ai dit à dire ici tantôt l'église catholique est fistré dans le fond et dans la forme dans le fond pourquoi comme mon co-débataire l'a dit ici vous savez que la manière dont on a géré le dossier des rapatrièments des reliques de l'Oumumba avec beaucoup de légèreté par ces régimes comprenez un délit qui a été avec beaucoup de légèreté politique et diplomatique de la part de ces régimes comprenez un délit qui a été fait pendant 78 ans si je ne me trompe pas mais c'est un dossier qui a été traité par trois conseillers du président de la république n'est-ce pas dans six mois nous avons trouvé des résolutions pour pouvoir rapatrier ces reliques vers Kinshasa or son prédécesseur n'est-ce pas avait demandé à la Belgique à cette époque n'est-ce pas de pouvoir indemniser le famille et les dégâts causés par la Belgique nous avons l'éportation belga-congolais qui n'a jamais été résolu jusqu'à là qui n'a pas été traité dans ce dossier n'est-ce pas parmi les revendications données au régime précédent il était question d'indemniser les familles que les belges ont eu maltraité et actuée pendant la période de la colonisation parmi les individus vous trouverez qu'il y a l'histoire de Anwarit et Nengapita qui est catholique c'est pourquoi j'ai dit ici l'église catholique ça range toujours du côté de la population dans l'église catholique les évêques sont des Congolais les évêques ils ont des membres de leur famille qui sont Congolais qui vivent la République démocratique du Congo tout ce que nous vivons la vie chère les détournements la corruption ça entre directement n'est-ce pas dans la vie des membres des évêques dans la vie des membres des familles des évêques que nous avons aujourd'hui des églises catholiques et des différentes confessions religieuses donc l'église catholique quant à elle elle prendra toujours la position de cette population là vous comprenez je ferme cette parenthèse pour répondre à la deuxième question si nous pouvons renouer des relations diplomatiques entre les Congos et le Rwanda le pays de mille collines je suis en train de vous dire ici que tout ce qui vient de se passer en Angola c'est juste que les pays qui sont en train de participer aujourd'hui il y a l'Angola il y a la CIRGN il y a l'EAC il y a l'Ignu africaine il y a la Monescon ainsi de suite pour trouver la paix pour trouver la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo je l'avais dénoncé à cette époque dans plusieurs chaînes de télévision vous l'avez dénoncé j'avais dénoncé de là dans plusieurs chaînes de télévision en disant que il n'était pas question au Congo de pouvoir s'intégrer à l'EAC parce que le Rwanda et l'Ouganda ces deux pays ont été sanctionnés par la résolution par le huitième sommet de la CIRGN en 2017 au Congo Brazzaville nous avons condamné ces pays par des habits qui sont des habits tenis dans l'Est de la République démocratique du Congo il y a changement de régime ces derniers se présentent à partenaires parfaits en proposant n'est-ce pas une nouvelle structure avec une nouvelle vision avec de nouvelles approches qui est l'EAC lorsque vous lisez les résolutions de l'EAC d'abord par l'introduction l'article 45 et le mission un état conscient ne pouvait pas s'adhérer dans une telle organisation un état conscient un état conscient ne pouvait pas s'adhérer dans ce genre 45 secondes si vous le permettez dans mon téléphone parce que j'ai beaucoup de fichiers je pouvais vous lire l'article 145 de la charte de l'EAC vous comprendrez qu'avec moi c'est terrible ce n'est pas à expliquer au peuple congolais n'est-ce pas les états membres doivent céder une portion de terre pour l'intérêt n'est-ce pas de la communauté ça le professeur Tchilumba il avait expliqué ingénieusement je pense qu'on ne peut pas revenir là-dessus c'était une erreur merci beaucoup qu'est-ce que nous avons développé qu'est-ce qu'on peut développer parce que c'est un dossier très délicat qu'est-ce qu'on peut développer par rapport à ça l'antenne est presque proposé qu'est-ce que donne-moi quelques minutes secondes je dis ceci l'histoire du Congo l'histoire avec le Rwanda il était question d'abord de développer ce que nous avons ce que nous avons appelé à relations internationales les cercles concentriques nous avons trois types de cercles concentriques qui nous permettent de gérer les relations avec nos frontières dans ce cercle concentrique il a été développé trois approches dans les trois approches le premier approche est consacré sur la zone A la zone A consiste si l'analyse profonde de l'état des frontières n'est-ce pas de nos pays voisins nous sommes entourés par neuf pays voisins il est question dans un état qui se retrouve dans cette position politique et diplomatique de développer un la politique de bon voisinage des relations diplomatiques entre les voisins pour faciliter la fluidité et beaucoup de choses merci je veux alors il y a beaucoup beaucoup à faire il y a beaucoup de questions maintenant en se posant à ce qui concerne n'est-ce pas merci à ce qui concerne la création les relations entre un pays un pays très proche comme les Rwandans d'accord c'est un sujet qu'il faut développer si vous me donnez le temps je vais expliquer au moins à la population monsieur H pour voir quelles sont les erreurs politiques et diplomatiques qui nous sont permises votre deuxième point de parole vous avez encore deux minutes pour finaliser merci beaucoup possible de renouer les relations avec le Rwanda aujourd'hui je crois que j'aurai sept minutes comme vous avez six minutes comme votre débatteur il avait pris la parole à 50 il est allé jusqu'à 7 à 57 7 minutes il faudrait que le temps aussi soit équitable il est équitable voilà il est équitable cher Dan quand mon débatteur a parlé des rapatriéments il a critiqué les rapatriéments des reliques de notre héros national c'est ce que durant des décennies les régimes passées n'ont pas réussi à faire non il a dit il a dit si je peux le reprendre il a dit les revendications que faisait l'ancien régime demandent exigir proposer à ces régimes n'ont pas été satisfaites ils voulaient également un droit l'ancien régime avait refusé de rapatrier les reliques des moumas non et il faisait d'autres revendications même ici il a parlé des reliques qui ont été rapatriées par le régime actuel non mais il faut quand même avoir du respect pour ces qui nous ont ramené notre frère ils nous ont ramené notre frère c'est d'ailleurs c'est fondamental même Joseph avait laissé ce message quand vous sortirez un jour de l'Egypte prenez mes os partez avec ça et le chef de l'Etat avait à écouter aujourd'hui il a pris les os les restes de corps de notre frère de notre Joseph il a rapatrié ça ici c'est ce que les régimes passées n'ont pas réussi à faire pendant des décennies et on peut du respect de la considération par rapport à certaines actions que le chef était en train de mener parlons des relations entre nous et les Rwandas s'il vous plaît chère Dan nous ne pouvons pas nous délester du Rwanda pour aller chercher notre voisin à la place du Rwanda non naturellement nous resterons toujours des voisins et nous devons toujours privilégier une bonne relation entre les deux états mais pas avec ce régime de Kigali Kagame nous a fait beaucoup du mal Kagame nous a fait beaucoup du mal dans quel moment ou dans quel mandat Kagame n'a pas créé des guerres à la RDC au premier mandat de Kabila c'était c'était le SNDP deuxième mandat c'était le M23 aujourd'hui ils ont suivi même le président Félix Antoine Tisegué de Chulomo dans son premier mandat ils l'ont fait ressusciter le M23 un tel régime ne devons-nous pas tirer des leçons pour rompre définitivement avec ces régimes là jusqu'à ce qu'un régime dîne vienne pour que nous puissions rétablir nos relations avec ces pays là je crois qu'il est temps que nous puissions nous prononcer par rapport à cette question là qu'on fasse la guerre au Rwanda le peuple congolais le peuple rwandais sont des peuples frères ce sont les dirigeants les dirigeants rwandais c'est le régime c'est le régime de Kigali dirigé par Paul Kagame quand nous attendons les Etats-Unis l'Union Européenne et tous ces autres Etats occidentaux là disent que le Rwanda doit cesser tout soutien je crois que si le Rwanda était à la place de la RDC la RDC et ses dirigeants auront aurait déjà eu des sanctions pourquoi Mou Ibrahim fait de Kagame son enfant chéri dans la bande-gouvernance mais c'est parce que certains les multinationales américains britanniques et les autres là occidentaux tirent profit de cette guerre que mène Kagame à l'est du pays parce que quand Kagame exploite les minéraux de la RDC ça va où ? ça part où ces minéraux là ? ça va les opérés dans les pays occidentaux quand ils prennent nos minéraux nos coltons nos cobalt nos or autres minéraux importants c'est pas traité au Rwanda jusqu'à avoir un produit fini tel que le téléphone le micro le micro conducteur non ça part directement dans les pays occidentaux pour aller être développé là-bas donc les pays occidentaux et les multinationales occidentales tirent toujours profit de cette guerre qu'il y a entre la RDC et le Rwanda et ces santé qui sont à la base de financements du 1-23 du 1-23 ça il faut se le dire cher Dan il faut se le dire aujourd'hui c'est que moi je peux dire à ces occidentaux là c'est pas le Rwanda c'est le 1-23 ne voit-il pas que les valeurs dont eux ils priment aujourd'hui les valeurs dont ils sont en train de reprocher à Poutine la démocratie la liberté d'expression est-ce que ces valeurs là Paul Kagame l'applique dans son pays 40-50 Paul Kagame ne l'applique pas Paul Kagame bafou toutes ces valeurs occidentales mais parce que ils leur donnent ce qu'ils veulent alors ils les laissent à l'aise calmement évoluer qu'on va expliquer dans un pays où la population autour est majoritaire de plus de de plus de 83% et que la population toute est minoritaire de 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 16% et la population toi est minoritaire de 1% et un président en tout cas puisse s'ériger en maître contre le pays le Rwanda est dirigé en maître et en contre-maître ces pays là nous devons ouvrir les yeux nous devons prendre saisir les touraux par ses cornes et travailler pour mettre fin à ces régimes de Kigali et aussi prendre notre position dans la sous-région d'accord deux minutes pour finir oui merci beaucoup pour cette question des bonnes bases des mauvaises bases ont été des mauvaises bases ont été posées déjà par ces régimes en allant créer des relations des coopérations avec avec cet état mais qui avait commencé qui avait commencé qui avait commencé qui nous a mené le Rwandais ici dans ces pays qui nous avait installé un chef de l'armée je vous protège James Cabaret est comme ministre chef de l'armée ici au pays j'étais en train non mais non ayant du respect et le respect pour l'histoire monsieur s'il vous plaît j'étais en train de dire il était question de rester avec le Rwanda comme ça en voisin par maintenant par ce que j'ai développé ici de notre centre de notre centre concentrique il était question de rester avec le Rwanda dans une relation diplomatique classique pas entrer dans des coopérations telles que le ministre de finances l'a dit qui d'ailleurs ce conflit a commencé avec dite illimité ensuite de suite en ignorant cette entreprise cette filiale anglo-saxon qui s'est présentée derrière le Rwanda pour nous pénétrer mais qui avait signé les accords pour autoriser l'exploitation illicite de nos minéraux en faveur en faveur de ces multinationales britanniques et américaines n'est-ce pas le régime passé et ont du respect pour l'histoire s'il vous plaît les droits de coopération politique et diplomatique disent ici lorsque vous êtes en coopération avec un état il y a des préalables à remplir un il faut analyser premièrement les revendications de cet état dans cette zone il faut analyser n'est-ce pas la capacité économique et financière de ces entreprises qui demandent à exploiter la liste de république démocratique du Congo il faut analyser les alliés directs et indirects qui interviennent n'est-ce pas comme partenaires dans cette entreprise c'est là que je dis que le régime est allé d'une manière dans la veiglette ça il faudrait prendre le courage de pouvoir dire à la population qui nous suive que le régime c'est qu'il voulait normaliser les choses que le régime passé le régime de Kabila n'avait pas mis dans le nombre que le régime de Félix est venu pour normaliser les choses mais cela n'a pas tenu il a été pointé en fait dans le dos à l'époque de Kabila toutes ces exploitations c'est fait à l'aise du pays personne n'était au courant de ça Kabila a accepté de payer le prix de la paix s'il vous plaît avec Dow to Limit avec Dow to Service derrière qui sont des multinationales est-ce que ces entreprises ont commencé en 2019 non ces entreprises ont existé avant ils ont fait des mutations ces entreprises ont existé sous votre dénomination vous les connaissez s'il vous plaît mais je suis un chercheur qu'est-ce que vous pensez bien évidemment vous savez que ce sont ces entreprises qui sont à la base de la déstabilisation de l'Est et la réapparition parce qu'elles s'en profitaient au régime de Kabila et le régime de Kabila avait accepté de payer le prix de la paix en acceptant que ces entreprises et les institutions rwandais puissent se faire à tout moment et prendre les espaces qu'on a eu pour pouvoir exploiter nos minéraux s'il vous plaît parce que ces entreprises ont existé le régime de Kabila avait accepté que ces entreprises puissent exister vous pouvez nous présenter ces entreprises du temps de Kabila où ce sont ces entreprises qui ont été créées ça a existé s'il vous plaît ça a existé ça a changé des identités ça a existé pour présenter un autre état les rapports mais ces rapports ont été quel rapport s'il vous plaît quel rapport quel rapport mais citez nous un seul rapport ces entreprises ont signé un seul rapport citez nous un seul rapport qui n'a plus que le régime de Kabila a bradé ce pays a vendu ce pays et en mode du respect pour l'histoire s'il vous plaît et en mode du respect pour l'histoire au moins vous reconnaissez que l'instabilité est créée par manque de la diagnostic diplomatique de ces régimes à nos infirmiers sur les multinationales qui ont des instabilités non non c'est pas ça c'est pas ça c'est ça le problème c'est pas ça aujourd'hui les chefs de l'état sont en train d'aménager aucune fois pour pouvoir faire revenir la paix dans cette partie est du pays c'est la fin de cette émission dont vous avez vendu au Rwanda d'ailleurs merci à tous d'avoir été à tous qui nous a amené les touts portez-vous bien en ce moment à la prochaine s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît